bonsoir à tous et bienvenue sur tesla alsace alors une petite vidéo courte ce soir d'information juste pour vous donner quelques informations glaner ici et là d'abord pour faire un petit point vous savez sur mon sujet favori ma batterie qui va coûter continue à progresser en termes d'autonomie puisque maintenant j'approche petit à petit autour de 470 km alors que en début d'année j'étais autour de 455 sachant que comme je l'ai déjà expliqué dans de différentes vidéos j'ai changé ma manière de charger je ne charge plus tous les soirs de 15 ou 20% seulement j'attends de descendre à au moins 30% ou 25 pour remonter à 80 ou 85 voire 90 et voilà j'étais descendu avant les vacances octobre à moins de 70 kWh et maintenant voyez mon nominal full pack est à 72 et j'ai un range autour de 470 à 475 km donc écoutez c'est plutôt bon signe et surtout surtout pour que la batterie ce est une bonne estimation de l'autonomie il faut que surtout que la les cellules se stabilisent en voltage donc il faut qu'il y ait des périodes de sommeil longues d'au moins trois heures voilà donc écoutez je vais continuer à faire mon cycle de charge comme je vous l'ai dit des cycles de charge long plutôt que des petits cycles répétés et je vais voir si ça va changer aussi en termes d'estimation au niveau quand je fais des grands trajets voir si j'ai une différence en termes de distance d'autonomie puisque si au départ la calibration était mauvaise peut-être que j'avais 15 ou 20 km d'amputés dans l'estimation du trajet par le gps de la voiture mais bon c'est à vérifier je voulais juste montrer cette petite photo quand j'allais au travail il ya quelques jours qu'il n'y a pas que les teslas entre guillemets qui peuvent avoir des problèmes de peinture notamment les teslas modèle 3 noir qui pouvait avoir des problèmes pour certaines de peinture des par choc mais bon là c'est un cas extrême et aussi en fait j'ai eu quelques cas sur facebook mais ça a l'air de se tasser entre guillemets à l'heure actuelle ces problèmes de peinture de chez tesla en tout cas si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me les remonter dans les commentaires alors mon hacker favori un green the only toujours plus fort toujours plus haut la réussi à avoir une visualisation bien plus avancée du fsd aux états unis tout en roulant voyez quand même la complexité de la chose alors il ya plein d'options a priori qui sont disponibles un ou pas activé encore ce style des des freinages ou des accélérations type california que je ne connaissais pas donc il y avait pas mal de petites options fun qui ont l'air d'être présentes mais que je ne pense pas qu'elles seront activées en tant que telle lors du la conduite autonome et on voit quand même voilà que le système est très très perfectionné et je vais vous montrer juste après j'ai déjà montré la voiture qui attendait avant de faire un croisement parce qu'en face il y a un piéton qui allait traverser là c'est pour vous montrer au niveau d'un rond point en donc en conduite autonome complète donc le régulateur de vitesse plus le maintien dans la voie que là la voiture va réussir a priori dans ce cas précis à prendre le rond point toute seule et à sortir du rond point alors la fois d'après ça n'a pas marché et là voyez ce qui est intéressant c'est que la voiture n'a pas vraiment freiné très très fort alors qu'il y avait une voiture qui traversait devant alors que moi j'ai quand même encore des freinages fantômes c'est clair alors peut-être moins qu'avant mais maintenant j'ai tellement l'habitude que dès que ça freine un tout petit peu j'accélère immédiatement donc je je compense le freinage fantôme tout de suite et d'ailleurs j'ai eu un cas intéressant le gps était un peu perdu en rentrant de travail hier soir et en fait ça a un impact direct sur le régulateur de vitesse et sur la vitesse parce qu'elle pensait que j'étais sur une même pas sur une route à 60 et donc elle me mettait 80 sur l'autoroute avec des freinages aussi bizarre quand elle revenait sur l'autoroute à 130 puis elle repensait qu'elle était à 80 donc ça c'est un potentiel point faible savoir que si le gps n'est pas sur la bonne route et ben votre régulateur de vitesse dynamique ben peut donner des vitesses complètement aberrante voire des freinages puisque j'ai moi aussi j'ai expérimenté sur l'autoroute la voiture pense que vous pensez que vous allez sur une route à 80 la voiture ralentit à 80 parce qu'elle diminue la vitesse du régulateur à 80 ce qui est une aberration mais bon ça arrive rarement mais donc ça veut dire quand que le régulateur de vitesse dynamique ou la conduite autonome complète avec le maintien dans la voie dépend beaucoup beaucoup de la position gps de la voiture puisqu'elle va s'adapter à la vitesse reliée à la route et malheureusement enfin maintenant ça va mieux ça prend en compte quand même les panneaux de vitesse mais des fois il y a encore des petits ratés donc écoutez j'espère que ça va s'améliorer avec les prochaines mises à jour même si dans l'immense majorité des cas ça marche bien notamment évidemment là on doit utiliser à savoir sur les autoroutes et les voies rapides les cas que je mentionne sont quand même rares mais bon j'ai encore oui des freinages fantômes c'est clair donc il faut faire attention alors pour finir je vais montrer aussi une vidéo qui tourne sur youtube très intéressante sur la conduite de la modèle 3 sur la neige franchement c'est une super voiture avec les pneus neige qu'il faut là il recommande de passer il a des nokian pneus neige sur du 18 pouces et la voiture a l'air de se comporter très bien c'est une quatre roues motrices celle-là si je ne me trompe pas une dual motor au moins donc voilà avec les bons pneus malgré le poids élevé de la voiture évidemment faire attention mais il n'y a pas de problème pour utiliser sa voiture en conditions neigeuses ou verglaçantes à savoir qu'il faut faire comme attention aux freins régénératifs qui se fait sur les roues arrières et donc je conseille moi de limiter le freinage réparatif au niveau bas pour éviter un éventuel dérapage entre guillemets des roues arrière si le freinage réfrigératif est trop fort mais bon honnêtement j'ai pas eu l'occasion de conduire encore sous la neige mais avec des très bons pneus neige honnêtement à mon avis on est en parfaite sécurité voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce je vous souhaite un très bon week-end n'hésitez pas à laisser des commentaires utiliser mon lien de parrainage ou vous abonner même si le coeur vous en dit à très bientôt au revoir Musique 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 Musique